... Alors les choses sont simples. Vous allez continuer tout le temps, tout au long des débats, des émissions, à dire que les racistes sont chez nous, les fascistes sont chez nous, tu vas avoir l'éternel formulé de l'histoire de France qui va te ressortir, Mussolini et compagnie. Bon, on s'en fout. Nous, on est dans l'avenir. Tu n'es pas d'accord sur mon analyse ? Non, mon analyse, elle est démaudée. Les premiers racistes et les premiers antisénites ont été des gens de gauche. Tu as qu'à lire Marx, tu as qu'à lire Proudhon, tu as qu'à lire Bakounine, tu as qu'à lire Stirner et compagnie. Bon, alors relisez vos classiques. Et la première mesure des nazis, l'interdiction des partis aux juifs. Marine Le Pen a dit une fois pour toutes, il n'y a pas de place. Et bien sûr, vous ne le croirez pas parce que ça détruit votre fonds de commerce. Il n'y a pas de place pour les racistes, pour les antisémites, pour les xénophobes, au Front National. Donc elle fait le ménage. Tant qu'elle tiendra à cette ligne, je serai avec elle. Et si elle devait ne pas la tenir, je ne serai pas. Il faut qu'elle exclue son père. Pourquoi ? Non, mais parce qu'il dit que des connexions. Il ne sait pas qu'il ouvre. Lui, il dépropos, il est médié. Mais écoute-moi, Marine, elle a sauté sur les genoux de son père. Elle n'a pas sauté sur Dien Dien Fou. Si je commence à analyser l'avis des pères de chacun d'entre nous, on va se marrer. On ne parle pas de propos. Il y a beaucoup de filles qui auraient du mal à expliquer le rôle des pères. Jean-Marie Le Pen, c'est Jean-Marie Le Pen. Marine Le Pen, c'est Marine Le Pen. Alors, on a l'impression qu'il y a un jeu de rôle au Front National aujourd'hui. Jean-Marie n'est pas à la retraite, Le Pen. Il sort du bois, il joue le méchant, il ravive la base, il la soude, il la cimente autour des idées que l'on connaît. Et Marine Le Pen est là pour effectivement le rendre un peu plus clean et plus respectable. C'est ça, je te dis pour le parricide. C'est une stratégie. Et toi, l'avocat éclairé que tu es avec tes arguments souvent lyriques mais pas inintéressants, tu devrais effectivement t'en rendre compte. Je me rends compte d'une chose, c'est que ça vous emmerde que Marine Le Pen vous retire le tiroir de votre fonds de commerce. Parce que vous avez une carrière là-dessus. Il n'y a pas de carrière là-dessus. Simplement votre petite carrière là-dessus. Nous ne vivons pas de politique, nous, ça ne t'a pas échappé. Quand Laurent Ozon dit, effectivement, en parlant de la base, elle ne peut plus s'exprimer librement. C'est quand même intéressant après sa sortie où il s'est fait tirer l'œil. Où tu dis toi-même, aujourd'hui, il n'y a plus de place pour les racistes, les anti-sémités, les xénophones. Simplement, tu attestes le fait qu'au Front National, il y avait cette base qui était raciste. Mais comme au PS, puisque tu as un député PS qui traite de seul arabe une sénatrice. Mais il y a un député, laisse-moi ça. Et quand Hortefeux dit, un arabe ça va à trois, c'est trop, c'est rien. Il a été attaqué. Il a été raciste chez l'UMP, il a été raciste au Parti Socialiste, il a été raciste chez les écolos, il a été raciste partout. Non, mais pas dans la même proportion, arrête. Parce que tu as des proportions, toi. Mais bien sûr. Ah, tu l'as mesuré comment ? Avec le vécu, j'ai 42 ans, j'ai le temps de mesurer. Attends, ton vécu c'est un thermomètre. Mais bien sûr. Gilbert Collard nous invite à faire la compétition des racistes dans les partis politiques. Ah non, 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 je les pointe. Moi, je pense que des racistes, il y en a partout dans les partis politiques. Néanmoins, Gilbert reconnaît, reconnaît. Alors tu essaies effectivement de nous expliquer le contraire. On a le droit de ne pas y croire. Permets-moi quand même d'insister. Qu'il y a des projets politiques qui se sont appuyés, qui se sont nourris même. Plus de leur histoire, nourris, appuyés sur des thèses qui n'étaient pas républicaines. L'écologie par exemple ? Enfin, républicaine ! L'écologie, en quoi elle était républicaine quand elle prend naissance chez les nazis ? On te parle des questions de liberté, d'égalité, de fraternité. L'écologie, donne-moi des exemples. Donne-moi des exemples. Mais comment ? Fonds crématoires, toutes les sorties. C'est pas grave, on a oublié. C'est condamnable, c'est inacceptable. Mais on n'est pas de magie, Gilbert. C'est pas de magie, Gilbert. Marine Le Pen, elle est la fille de son père. Elle n'est pas la fille des phrases de son père. Arrêtez de vouloir la diaboliser comme ça. Cela dit, Gilbert, puisque tu as rejoint, tu dis toi-même, je n'ai pas rejoint le Front National. Non, je ne suis pas au Front National. J'ai rejoint Marine Le Pen. Et je la défends. Et tu la défends. Donc aujourd'hui, elle est sur une ligne qui est autre que celle qu'on a pu connaître jusqu'à présent. Bien sûr, ça paraît évident, sauf pour ceux... Non, mais c'est ce que ça s'appelle de la stratégie. Au contraire, ça s'appelle de la stratégie. Parce que quand on soutient Hulot, et qu'on va après soutenir Mama Soute, ce n'est pas de la stratégie. Parce que c'est la réalité, mon vieux. Là, je vous promets que ce discours stérile n'intéresse vraiment personne. Là, on doit faire chier les auditeurs depuis à peu près 5 minutes. Non, 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 pas du tout. Mais si, mais attends, sans déconner, c'est stérile, c'est une espèce de cri qui ne ressemble à rien. Mais c'est stérile, elle est candidate à l'élection présidentielle, excusez-moi. Moi, je pense franchement que les partis politiques, quels qu'ils soient, sortiraient grandi de foutre la paix à Marine Le Pen, dont je n'ai strictement rien à faire, moi, en ce qui me concerne. Et quelque part, je pense que vous prenez vraiment l'électorat français pour des dignols, parce que je pense qu'ils sont capables de faire leur propre analyse, sans que ce soit ni les socialistes, ni les UMP qui démontent un autre parti politique. Alors, tout à l'heure, il fallait parler de Hulot qui a perdu la primaire, et maintenant, il ne faut pas parler de Marine Le Pen qui est candidat à l'élection. Mais non, mais attends, mais sans haine, sans plus juger ! Non, mais sans haine, sans plus juger ! Mais non, mais chez lui, non, mais chez lui, oui ! Vous voulez parler de quelqu'un qui n'est plus candidat, et vous voulez pas parler de quelqu'un qui est candidat ? Non, mais c'est quoi ça ? Mais parler, 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 c'est la Sainte Vierge, il faut qu'on arrête. Non, mais parler ne veut pas dire démontre du temps. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est quoi c'est le commentaire ? C'est pas parce que Colarie a décidé de l'être qu'il faut qu'on le croire. Mais je m'en fous que Colarie pense à ce qu'il veut, ça ne dérange pas. Et là, on t'empêche pas de l'écrivain, on peut interroger. Et du reste, attendez. S'il vous plaît, c'est une connerie. je dis seulement que vous croyez vraiment que les gens sont des imbéciles et que tout le monde est capable de faire son opinion sans pour ça que ce soit les autres partis politiques mais non est-ce que tu crois Gilbert est-ce que tu penses vraiment qu'il y a des colores d'affiches d'Europe Ecologie qui ont flingué un petit Ibrahim Ali pendant la campagne présidentielle de 1995 est-ce que des militants écologistes ont noyé Brahim Warham dans la Seine le 1er mai 1995, réponds là-dessus je t'écoute écoute est-ce qu'il y a eu des milices armées comme l'été le système de sécurité du Front National, il y a des milices je pourrais si je voulais m'amuser à faire mais quoi Assume mais pourquoi tu n'es bon qu'à insulter mais pourquoi pourquoi tu es en train de me dire écoute moi je vais te demander deux choses la première de m'accorder au moins le respect que je t'accorde et la seconde et tu m'écoutes s'il te plaît et la seconde de ne pas me prêter le fond de tes idées qui quand elles s'allient sont à toi et pas à moi moi je ne fais pas de stratégie et je vais te dire un truc tu sais qui était l'avocat des victimes où ? dans l'affaire du collard d'affiche du Front National non mais c'était moi oui et ? et alors ? et comment tu fais tout habiter tout ça ? parce que à l'époque mais tu retrouves les gens qui votaient ça mais tu les retrouves à faire en réunion mais qui va t'applaudir quand tu vas monter à la tribune ? qui va dire bravo collard ? tu choisis dans une population comment tu peux faire vivre ? de quel droit ? attends ça ça le regarde de quel droit ? je m'inquiète pour toi ? tu choisis dans une population des gens comme si tu étais une espèce de biologiste du mal qui aurait un virus fou nous la paix laisse les vivre dans leur dignité et cesse de considérer que tu as le droit d'être le biologiste de l'âme humaine il y a des gens très bien au Front il y a des gens qui sont moins bien comme au PS comme chez l'écologie et on n'a pas le droit de les stigmatiser parce qu'à la langue vous allez finir par créer des réactions de rejet vis-à-vis de vous